Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale parce que comme ça il n'y en aura pas tous les jours tout simplement parce que j'ai investi un peu d'argent afin de pouvoir faire évoluer la qualité de la chaîne c'est un investissement dont j'avais pas encore eu l'utilité ou je n'en avais pas trouvé l'utilité pour ma première chaîne mais celle-ci ça m'a paru pas une évidence tout de suite parce que je vous expliquais c'est un peu cocasse de pourquoi j'ai voulu acheter ce que je vais vous montrer mais pour cette chaîne là je trouvais que c'était assez important d'investir donc tout simplement je me suis offert et j'ai investi dans une tablette à la base pourquoi est-ce que j'ai acheté une tablette ? vous voulez vraiment la partie cocasse, la partie complètement débile d'acheteuse compulsive tout simplement parce que pour mon anniversaire je me suis acheté un sac Kabaya que je vous présenterai certainement dans une prochaine vidéo parce que je m'en sers énormément pour mes sorties canines et à l'intérieur tout simplement il y a une pochette spéciale pour ranger les tablettes donc je voulais une tablette pour mettre dans mon sac Kabaya voilà tout ça s'était réfléchi le 16 décembre finalement en magasin il n'y en avait pas de dispo et je me suis dit finalement on va aller prendre le temps de réfléchir parce que acheter ça juste pour pouvoir le mettre dans ma pochette Kabaya c'était un peu débile donc je me suis laissé un mois de réflexion finalement je le voulais absolument problème c'est qu'après il a fallu que je refasse des économies parce que j'avais plus ce qu'il fallait pour pour me payer cette tablette parce que je voulais pas me démunir de tout l'argent que je mets de côté pour mon projet canin donc il fallait que je fasse une double double cagnotte et ensuite après il y a eu rupture de stock et finalement c'est revenu en stock j'en ai profité j'ai craqué donc là dès que j'ai eu ma paye donc ça y est je l'ai enfin reçu donc apparemment j'ai pris celle c'est la Lenovo Tab M10 FHD plus elle vient d'Italie d'après si je me trompe pas je l'ai acheté sur Amazon je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais elle vous intéresse à la fin de cette petite vidéo donc je l'ai commandé vendredi elle devait arriver que jeudi et pourtant on est lundi elle est déjà là donc elle est arrivée beaucoup plus tôt apparemment elle vient d'Italie elle est passée par l'Allemagne pour ensuite arriver en France j'ai été livrée par UPS mais par contre honnêtement je tiens à lui stipuler c'est une honte de la manière qu'elle a été transportée le carton Amazon est dans un état déplorable je n'ai pas pensé à vous montrer dans quel état il est il est complètement défoncé et la boîte qui est là n'était même pas vraiment calée à l'intérieur et toute la partie de la tablette était mise en exposition il aurait pris le moindre choc elle était foutue donc c'est une chose qu'il faut savoir autre information cette tablette moi on est dans toute transparence je me la suis payée en plusieurs fois c'est un des avantages que j'ai par rapport à Amazon je m'achète souvent des trucs un peu plus cher que d'habitude que ce que j'achète classiquement je les paye souvent en plusieurs fois technique chacun fait comme il le souhaite moi en tout cas c'est ce que j'ai fait donc je l'ai payée en 4 fois et au total elle vaut à la base 199 euros donc je trouvais que c'était un budget quand même assez abordable et assez raisonnable pour une tablette donc voilà donc on va l'ouvrir tout de suite parce qu'en fait j'attendais que ça la ressort aujourd'hui j'espérais qu'on soit en confinement à l'heure actuelle au moment où je vous parle vous verrez sûrement cette vidéo un peu plus tard donc ne vous étonnez pas de l'avoir déjà croisé dans quelques vidéos donc d'ailleurs j'oublie d'en arriver à là puisque je me suis pas vu de speech et je vais en parler comme ça sans avoir de trame de blabla donc finalement je me suis laissée un mois et demi pour pour me décider à vraiment la prendre je la voulais à fond pourquoi tout simplement parce que pour deux raisons déjà sur cette chaîne là parce que je vais travailler un peu plus de faire des speechs de vidéos qui seront un peu plus travaillés avec des points par points mais je trouve que des fois l'affaire genre que je lis vous l'avez très bien vu dans les montages précédents je pense que vous en êtes rendu compte même quand j'écris mes fiches de race le problème c'est que je n'ai pas une bonne mémoire et quand je lis une phrase je passe mon temps à entrecouper et tout donc là je préfère avoir une belle tablette bien propre et vous montrer que comme quoi je lis vraiment le document pour que ce soit clair net et précis et que je m'évite des ordres de montage enlever tous les bugs et puis j'ai oublié la phrase et puis je l'ai mal répété etc donc je trouvais ça assez important deuxième chose je voulais aussi le prendre parce que quand je fais tous les tests animaliers sur les sites pour savoir quel chien me correspond j'en ai trouvé pas mal et le truc c'est que de faire ça via mon ordinateur qui est juste derrière vous ce n'est absolument pas pratique parce que je passe mon temps à passer derrière la caméra ne pas me prendre les pieds dans le trépied revenir bouger chaque image faire des 4 heures d'écran c'est infernal donc avec ça au moins je serai muni autre intérêt c'est que j'espère pouvoir gérer le blog pour écrire plus facilement les articles lorsque je suis posée dans le canapé et qu'on regarde la télé le soir puisque là à ce moment là même si je passe du temps avec le chéri et que c'est top et qu'on regarde des séries et que c'est top le problème c'est que j'ai ce sentiment via je suis une travailleuse compulsive via mes chaînes Youtube et celle-ci je voudrais vraiment reprendre j'ai pris énormément énormément de retard sur mes articles de blog et j'espère pouvoir écrire mes articles de blog avec ça donc voilà un petit ensemble de pourquoi finalement après avoir pesé le pour et le contre je sais que j'en aurais réellement besoin parce que j'en ai besoin pour des choses bien précises liées à cette chaîne là et c'est pour ça que j'en parle sur cette chaîne là et pas sur mon autre chaîne parce que je pense que ça viendra peut-être mais au premier abord sur ma chaîne principale j'en avais pas d'utilité donc on va l'ouvrir tout de suite parce que moi je ne l'avais pas encore ouvert j'attendais que ça que la livraison se fasse alors je pensais être en confinement pour la récupérer finalement on n'a pas eu le confinement comme sûrement beaucoup d'entre vous le savent et finalement c'est le chéri qui a pu le réceptionner mais on devait être livré entre 10h30 et 2h45 et finalement on a été livré à 4h30 jusqu'au bout j'étais comme ça de me dire est-ce que le livraison va vraiment passer ou pas on a la petite bébête je ne fasse rien tomber ce sera un peu dommage faire un unboxing tout cassé alors la première chose donc on a la tablette que je vous montre juste après ensuite qu'est-ce qu'on a, moi je ne l'ai pas vu du tout alors mon chien m'a dit qu'il l'avait déballé parce qu'il l'a mis à charger avant pour que je puisse m'en servir juste après avoir fait cette vidéo je ne vous ferai pas de démonstration de l'écran parce que je pense que ça vous en foutez on n'est pas sur un truc non plus informatique c'est juste pour vous globaliser de ce que j'ai mis pour agrémenter la chaîne même si pour l'instant cette chaîne n'est pas monétisée et que j'investis déjà du matériel mais soit donc dedans on a un chargeur donc avec un côté USB et un côté USB-C pour le chargeur donc le câble il m'a l'air assez court je pense que je vais investir de toute façon je vais regarder après avec le chéri pour acheter un branchement magnétique pour éviter d'abîmer le port et ça donc après on a là on branche donc avec le port USB hop donc on a cette petite première petite boîte ça se présente comme ceci ensuite on a une deuxième est-ce que c'est une deuxième boîte ou pas ? c'est une fausse boîte non c'est une fausse boîte c'est le central ça n'est pas une vraie on a cette petite clé ici parce que tout simplement je vais vous montrer après il y a un petit emplacement pour pouvoir mettre une carte micro SD pour pouvoir apporter de la mémoire supplémentaire à la tablette et on a le petit guide d'utilisation donc après je vais vous parler des caractéristiques parce que j'ai demandé à mon chéri de me faire le speech parce que je n'y connais pas grand chose et j'ai demandé à ce que ce soit lui qui choisisse quelle tablette j'allais prendre c'est celui qui la choisit totalement parce que je n'y connais pas grand chose et j'ai l'habitude de me faire avoir ou de prendre pour les mauvaises raisons donc voilà on va l'ouvrir tout de suite donc elle est comme ceci derrière il y a la partie pour faire des photos bon généralement c'est pas pour ça que vous prenez spécialement mais moi ça peut me permettre d'enregistrer certains documents ou certains projets que je vais ensuite taper sur la tablette pour faire entre guillemets un pseudo scan donc on verra ce que ça donne donc là je vais parce que j'ai l'impression que je vais la faire tomber elle est hyper glissante il n'y a pas l'air d'avoir de film en façade donc j'achète de quoi protéger l'écran ils ont marqué en bas metal design naro pezel je ne sais pas ce qu'ils entendent oui parce qu'en fait il y a un tout petit rebord c'est un 10 pouces et 10 pouces 1,3 donc ouais avec haute définition donc il y a toutes les petites infos donc après ils disent 8 mégapixels pour les photos à l'arrière 5 mégapixels pour les photos à l'avant donc là je vais vous montrer juste un truc qui fait alors j'espère que je n'aurai pas fait d'erreur sur ma commande pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos mais je me suis commandé une pochette parce que je trouve que c'est indispensable pour pouvoir protéger la tablette qu'elle ne subisse aucune qu'elle ne soit pas déjà dégradée par la poussière que j'ai un support pour la faire tenir debout et qu'elle ne prenne pas de choc inutile donc j'ai pris cette petite tablette pareil qui vient de chez Amazon je l'ai payée 15 euros en même temps que j'ai acheté la tablette mais elle est arrivée avant donc j'espère que ce sera le bon modèle en théorie oui non je n'ai rien enlevé derrière ah si je coince le pull dedans ça ne va pas être pratique tu vois hop donc là ça fait du poids en plus parce que c'est une bonne tablette enfin une bonne pochette qui est bien épaisse donc c'est cool parce que comme ça j'ai plus la sensation de bien la tenir en main donc voilà elle est juste parfaite il y a la partie derrière pour ne pas cacher l'objectif de la photo et puis moi tout simplement je l'ai pris en rouge par contre j'étais un peu bête je vous mettrai quand même le lien faites attention si jamais vous le prenez dans le lien que je vais vous fournir il y en a un où vous payez 1€ plus cher et dedans il y a un si vous prenez la pochette en noir il y a le verre je sais pas comment ils appellent ça sur les verres qu'ils mettent sur les téléphones et tout les verres de protection qu'on peut mettre dessus pour éviter de casser les écrans etc donc l'avantage de cette pochette là c'est que c'est aimanté donc après une fois ça ça ne bouge plus et puis après vous le mettez comme ceci vous le mettez en triangle derrière c'est aimanté également à l'arrière et puis ça fait un support de tablette donc voilà donc moi pour l'instant c'est tout ce que je peux vous en dire parce que il faut que j'apprivoise la bête je n'ai jamais eu de tablette de ma vie oui il y a 30 ans c'est la première fois que je me paye une tablette pour tout vous dire c'est l'année où je me paye tout ce que je ne me suis jamais payé donc petite pochette donc je suis bien contente de l'avoir reçu avant comme ça au moins c'est tranquille donc qu'est-ce que je voulais vous dire on va passer aux caractéristiques que Chéri m'a données donc je lui ai dit de me donner des infos qui seront assez intéressantes à savoir pour tout un chacun mais j'ai dit ne m'en demande pas trop en mode geek ne m'en donne pas trop d'informations parce que les gens vont décrocher de moins que ce qui nous intéresse donc au niveau il m'a dit au niveau du processeur donc ça c'est le nom de toute la partie qui travaille de la tablette donc c'est Mediatek Helio P22T Octocore donc voilà et dedans ce que lui il me détermine parce que c'est comme ça que je comprends mieux en fait il me dit que le nombre d'ouvriers donc le nombre de choses qui travaillent à l'intérieur c'est il y a 8 coeurs à l'intérieur de la tablette et 2,3 gigahertz je pense que c'est ça c'est la vitesse de travail de ce DCFameker donc au niveau de la mémoire vive donc la mémoire de RAM il y a 4 giga octets donc là il y a 4000 méga octets mais c'est pas méga octets c'est pareil capacité de stockage alors justement il faut faire attention entre la M10 et la M10 Plus moi c'est vraiment la M10 Plus que j'ai qui a 64 giga de capacité de stockage alors que si vous prenez la M10 classique la qualité est moins bien et en plus vous n'avez plus que 32 giga octets ce qui est resté en magasin et ce qui ne nous intéressait pas parce qu'on a vite fait de stocker des choses on le sait bien qu'on est les pros pour blinder les PC surtout moi la première les PC, les appareils photos les téléphones portables etc. donc autant avoir de la mémoire pour pouvoir travailler correctement donc au niveau de la résolue de la taille de l'écran comme je vous l'ai dit c'est un 10,3 pouces format de l'écran c'est un 16 dixièmes donc on est sur un 1920x1200 pixels donc moi d'habitude je tendance à travailler plus sur du 1920x1080 sur mon PC mais comme ça ça change un petit peu mais ça reste toujours du Full HD donc c'est de la très bonne qualité sinon pour les autres trucs c'est pas forcément hyper intéressant je disais tout à l'heure les 5 mégapixels sur la caméra avant et 8 mégapixels pour la caméra arrière et puis il me disait qu'au niveau de la surcouche d'exploitation c'est sous Android mais que dessus il n'y a pas de surcouche donc vous n'avez pas des trucs inutiles qui vont venir vous pomper la moitié de votre stockage interne parce que dedans ils ont mis des trucs qui ne servent à rien au niveau des applications dont vous n'avez aucune utilité que vous ne pouvez jamais supprimer ça au moins vous n'avez pas ce problème avec ça autonomie ils ont marqué 7 heures ça ne veut rien dire ça dépend ce que vous en faites donc capacité si je lis correctement c'est 5 mAh je ne sais plus à quoi ça correspond il va regarder la vidéo il va me dire t'as encore tout oublié ouais je ne retiens pas ces trucs là bref et dedans il y a un emplacement pour mettre une carte micro SD mais quand vous la mettez ce n'est pas le truc que vous pouvez enlever et remettre comme vous feriez avec un donc moi j'ai tendance à le faire comme dans un appareil photo c'est un truc quand vous le mettez évitez d'y toucher parce que le rail ne sort pas facilement et ce n'est pas un truc pour tout le temps bouler donc voilà tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo je voulais juste vous tenir au courant parce que je sais que même si ça ne parle pas du canon je trouvais ça important d'en parler parce que c'est quand même je voulais vous tenir au courant à chaque fois que j'ai prévu d'investir dans pas mal de matériel pour cette chaîne là contrairement à ma première chaîne donc au fur et à mesure je trouve ça intéressant de vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté même si pour l'instant ça ne viendra pas des fonds via cette chaîne puisque pour l'instant les vidéos ne sont absolument pas monétisées mais je vous montrerai qu'en attendant j'investis dans du matériel et pour vous présenter un peu les différents types de produits que je vais utiliser comme ça il y aura une playlist avec tout le matériel que j'utilise où je tiendrai à jour dans les titres si je les utilise encore ou si je ne les ai plus au fur et à mesure pour que s'il y en a qui veulent se lancer ou qui veulent mieux comprendre d'où vient la qualité de ce que je fais ou quoi que ce soit et bien il y aura toutes les infos donc voilà je vais m'empresser maintenant de couper cette petite vidéo pour aller découvrir mon petit bébé et la madouée et puis faire plus en plus connaissance pour pouvoir profiter je ne vous explique même pas comment je suis trop hype depuis le temps que je l'attends bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vos abonnés et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye